bonjour à tous alors aujourd'hui du coup je suis pas tout seul je suis en compagnie de mon papa mon papa qui m'a tout appris du coup puisqu'il est moniteur d'auto école aussi donc aujourd'hui on va vous faire quelques vérif mais extérieur donc du coup il a accepté gentiment de m'offrir son aide pour vous aider au maximum donc toi ça fait combien de temps du coup que que t'es moniteur depuis 1981 1981 est ce que les vérifs par exemple les exister du tout alors pourquoi justement est ce que tu peux nous dire pourquoi on a mis en place des vérifs ça peut donner un plus pour la conduite les voyants notamment les voyants correspondent à certains récipients qui sont sur le capot et ça peut sauver des situations plus ou moins critiques est-ce que tu aurais une anecdote par exemple avec des voyants ou quelque chose que tu aurais appris toi qui t'as ta vie le conducteur le voyant d'huile c'est arrivé dans les virages le voyant ça marche et bon y va on commence question 1 est ce que tu pourrais contrôler l'état la propreté le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule ceci est une question très simple il suffit de les allumer qui sont situés à l'avant d'accord on les montre pas ok donc état propreté fonctionnement qu'est ce qu'il faut dire en état ils ne sont pas fendus ne sont pas cassés ils sont propres ils fonctionnent correctement d'accord à l'arrière aussi ceci donc on va vérifier derrière même réponse en état propre fonctionne correctement partant clair à quelle distance doit-il être visible 150 mètres ok sur la même chose avec les feux de croisement donc je vais les montrer à la caméra juste ici et donc du coup donc état propreté état en état non fendu pas cassé propre et fonctionne correctement d'accord et est ce que tu peux me dire quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux mauvais réglages des cheveux peuvent éblouir les gens en face d'accord ça c'est ce qu'on a éclairé trop et si c'est trop bas on n'éclaire pas d'accord donc maintenant même chose avec les feux de route alors on va les allumer donc feux de route je crois que c'est bon les feux les plus puissants donc les feux de route son nombre de 2 ok ceux ci sont propres fonctionnent correctement ils sont en état d'accord et si tu as un cas d'utilisation de l'appel lumineux l'appel lumineux pour annoncer son approche pour un relancissement important sur la chaussée etc pour attirer l'attention des autres d'accord alors contrôler moi état propreté fonctionnement des feux diurnes donc feux diurnes les feux diurnes sont des feux facultatifs d'accord qui équipent de plus en plus de véhicules et à quoi ils servent ? ce qui permet au véhicule d'être mieux vu en plein jour d'accord donc d'être mieux vu en plein jour ok on passe à la question suivante trop l'état proposé fonctionnement de clignotant droit ok on va voir donc il faut partir à droite donc côté trottoir normalement mais vu que là il n'y en a pas c'est côté droit alors à l'arrière celui-ci est un état qui fonctionne correctement répétit en latéraux celui-ci fonctionne aussi correctement sans problème ok et à l'avant le clignotant droit fonctionne correctement et il n'a aucune anomalie voilà d'accord est-ce que du coup tu peux me dire quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ? cela signifiera qu'une ampoule est grillée ok donc là par rapport à tous ces feux à part les feux diurnes t'as dû démarrer la voiture le reste t'as juste mis le contact maintenant on passe à la même question avec les feux de détresse ce sont des feux que l'on utilisera simplement lorsqu'on sera en panne sur la chaussée ok en cas d'accident d'accord et lorsqu'on sera dans un bouchon qu'on est le dernier de la file pour attirer l'attention des autres usagers éviter de se faire percuter ces feux fonctionnent sans contact et du coup état, propreté, fonctionnement tu dirais quoi ? à l'avance s'ils sont en état, pas d'anomalie, ils fonctionnent correctement ok et donc on n'oublie pas qu'il y en a aussi derrière en latéraux fonctionnent aussi et en arrière les deux feux de détresse fonctionnent aussi correctement alors du coup question sur les essuie-glaces contre l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule donc comment on les contrôle ? alors on lève le balais ok on vérifie l'état du caoutchouc celui-ci n'est pas craquelé donc il est en état voilà donc il y en a deux devant, un derrière il suffirait de dire pareil revenez là voleur question de sécurité ça va être quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glaces défectueux ? j'aurai une visibilité superbement réduite d'accord c'est bien de tricher il lit mon bouquin alors autre question c'est la question la question sur les zicleurs de lave-glaces du coup où est-ce qu'ils se situent ? ils se situent à l'avant face aux pare-brises de façon à envoyer le liquide spécial pour nettoyer la vitre d'accord donc parfois je ne sais pas si tu le sais mais sur d'autres voitures par exemple les C4 et tout ça ils peuvent aussi se trouver sur les essuie-glaces sur les essuie-glaces donc quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glaces défaillant ? celui-ci ne pourrait pas nettoyer le pare-brise s'il n'était pas propre ouverture du capot ouvrez et fermez et vérifiez plutôt la bonne fermeture du capot j'ouvre le capot ok je referme le capot une certaine hauteur je laisse tomber de façon à ce qu'il bloque correctement et je vérifie sa fermeture ok donc justement la question de sécurité c'est en roulant quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ? celui-ci pourrait s'ouvrir masquer la visibilité et provoquer un accrochage en accident tu vas montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule donc d'abord comment on fait pour ouvrir le capot ? hop là le déclic est tombé donc on a entendu que là le capot il s'est déclipsé je passe à l'avant je recherche le clic et le sécuritaire qui s'y trouvent ok juste là côté gauche je lève je lève le capot d'accord je vais mettre la cale hop enfin pour changer une poule il suffit de côté gauche par exemple de débrancher la partie électrique voilà enlever le cache qui correspond à l'ampoule défectueuse ok sortir celle-ci d'accord et remonter l'ampoule remplaçante condition de ne pas la toucher avec les doigts soit un chiffon soit un papier ok et justement pourquoi ? alors ça c'est plus une question de sécurité c'est parce qu'en fait quand on touche la lampe avec les doigts du coup on va déposer comme du gras dessus et en fait ça risque l'opacité de la lampe soit de brûler ou soit d'avoir une mauvaise visibilité bon mais ça ça sert à rien de trop l'expliquer juste dire qu'il faut ces précautions parce que c'est des lampes halogènes si l'ampoule est mal réglée il y a une vis située voilà que l'on va régler face à un mur pour la remettre dans l'axe et du coup quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ? ceci de s'avère dangereux car on pourrait être confondu avec un deux roues alors montre-moi l'emplacement de la batterie du véhicule la batterie du véhicule se situe ici d'accord celle-ci est sans entretien ok une batterie déchargée peut être ressorgée avec un autre véhicule et des câbles voilà donc le branchement c'est tout simplement le plus sur le plus ou le moins sur le moins on appelle ça un branchement parallèle alors ensuite montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur au niveau de la jauge par contre pour vérifier le bon niveau le véhicule doit être sur terrain plat et moteur froid et justement quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur ? celui-ci peut casser d'accord pour vérifier ce remplissage se situe dans le bouchon pour lequel est représenté ouais moi j'appelle ça la lampe d'aladène c'est à dire le bouchon d'huile donc en fait montre-moi juste pour bien voir où c'est qu'on en rajoute ici et où c'est qu'on le contrôle le niveau ici d'accord merci montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein le liquide de frein se vérifie dans ce récipient peut être toujours au niveau maxi d'accord s'il y avait une baisse importante il suffirait de faire appel à un spécialiste car à force de pomper sur la pédale de frein celui-ci ne répondrait plus d'accord donc là on ne le voit pas très bien mais en fait entre le minimum et le maximum et le capuchon il serait du coup noir sur certains véhicules contrôle du liquide de frein le frein et le frein ok donc je suis à moitié con montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement le liquide de refroidissement se reconnaît car sur le bouchon il y a le symbole du voyant de température ok celui-ci doit se trouver pratiquement au maxi d'accord ici il n'y a pas de problème peut-on en rajouter ? oui par contre s'il faut en rajouter on ne mettra pas on ne l'ouvrira pas à chaud car ça avoisine les 120 degrés ok donc c'est comme la cocotte minute en fait c'est ça ? le risque c'est de se brûler montrer où s'effectue le remplissage du produit de lave-glace capuchon bleu d'accord et pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ? pour éviter que celui-ci gèle et détériore le système ensuite quel est le principal risque d'une absence de liquide de lave-glace justement ? impossible de nettoyer les vitres peux-tu me contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques ? l'état du flanc c'est la partie sur laquelle se situe la marque, la dimension il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'herni ni de boursouflure car ceci pourrait éclater en circulation est-ce que tu peux citer un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneus ? soit sur le montant de la portière le montant de la portière soit dans le guide d'utilisation du véhicule donc on le retrouve là donc en gros ici on a le véhicule vide à l'avant et à l'arrière voilà, et là on va avoir le véhicule chargé 2,1 devant et 2,4 à l'arrière souvent les pneus arrière sont plus gonflés tout simplement parce qu'il y a le coffre de la voiture sur le flanc d'un pneu désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement donc bande de roulement, bande sur laquelle on roule alors on a du mal à le voir à la caméra mais on va en avoir un alors juste là et est-ce que du coup tu peux me dire qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence ? une grosse quantité d'eau sur la chaussée d'accord et les roues n'adhérent plus la voiture flotte, il y a risque d'accident ok, on perd l'adhérence alors ensuite la fréquence pour gonfler ses pneus c'est environ une fois par mois ou avant un long trajet alors du coup sécurité enfant est-ce que tu peux me la montrer ? alors la sécurité enfant se situe dans les portières arrière c'est ce bouton rouge que l'on actionnera avec la clé de contact ça évitera aux enfants d'ouvrir la portière de l'intérieur donc du coup est-ce qu'on peut l'ouvrir de l'extérieur ? sans problème d'accord, et de l'intérieur ? absolument pas et non donc ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon trappe à carburant, on appuie dessus ok ça se décliffe ça le bouchon à carburant est bien fermé c'est celui-ci et enclench d'accord, et quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? couper le contact ok ne pas fumer d'accord ne pas téléphoner ok mettre le carburant correspondant au véhicule que l'on conduit du coup on va essayer de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop donc là j'ai besoin d'aide puisque je ne peux pas le faire tout seul stop, c'est au nombre de trois ceci fonctionne correctement il n'y a pas de problème donc état, propreté, fonctionnement, toujours pareil ceci sont à l'état, pas d'enomalie, fonctionnent correctement d'accord inconvénient des feux stop qui ne fonctionnent pas je n'informe pas les autres de mon ralentissement et on peut se faire percuter par l'arrière tuer lorsqu'il n'y en a qu'un à l'arrière du véhicule ok celui-ci est en état, propre, fonctionne correctement à utiliser lorsqu'il y aura brouillard ou chute de neige il évite de se faire percuter l'arrière du véhicule d'accord, et justement est-ce qu'on peut l'utiliser par forte pluie ? non, ça éblouirait trop les gens derrière d'accord, et juste est-ce que tu peux dire par exemple parce que ça il l'oublie souvent est-ce qu'on peut rouler qu'en feu de brouillard ? qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? il faut être vu à l'avant d'accord, mais avant de les enclencher en fait les feux de brouillard d'abord on va allumer les feux de croisement voilà, d'abord on allume les feux de croisement et on vient rajouter en complément les feux de brouillard arrière parce que souvent vous cherchez à allumer que les feux de brouillard mais ça fonctionne pas tout seul il faut déjà être vu à l'avant voilà, obligation partant de brouillard des feux de croisement et je rajoute les feux de brouillard l'un marche pas sans l'autre on va parler au feu de recul normalement on est capable de le faire tout seul donc logiquement on met juste le contact et la marche arrière mais dans la question on nous dit aussi que le moniteur peut nous aider à les mettre donc justement on va voir toujours pareil en bon état c'est propre et ça fonctionne et quelles sont leurs deux utilités ? éclairer la partie sur laquelle je recule la nuit et informer les autres de ma marche arrière par contre ceux-ci sont pas obligatoires pour l'instant de plus en plus de véhicules en sont équipés et c'est facultatif bon ça c'est bien de le rajouter parce que souvent les gens le savent pas c'est vrai en plus alors ensuite montrer où doit s'effectuer le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule s'il te plaît donc si c'est côté gauche on sortira la trappe ici on dévisse le bloc s'enlève et on change l'ampoule qui est défectueuse ok toujours pareil avec un gant ou un chiffon et quelles sont les conséquences en cas de panne du feu de position arrière ? je serai pas vu derrière donc on sera moins visible donc risque de... collision bravo alors un mot que les élèves détestent juste mais les catadioptres ce sont les dispositifs réfléchissant arrière il y en a un ici en état ceci permet de voir beaucoup mieux le véhicule la nuit lorsqu'on est en stationnement d'accord et ça ressemble à quoi quand tu m'apprenais à conduire tu me le disais toujours ça ressemble à des ruches d'abeilles tu me le disais toujours comme sur les pédales de vélo comme ça on arrive à bien les voir alors vérifier état propreté des plaques d'immatriculation puisqu'on est derrière on va commencer par salir derrière ça c'est en état les chiffres sont lisibles d'accord il n'y a pas de problème à l'avant ça va être la même chose voilà les chiffres sont lisibles il n'y a pas de problème donc la question de sécurité c'est quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo enfin d'un vélo pardon j'ai donné la réponse un vélo à l'arrière du véhicule ne doit pas empêcher la visibilité des feux d'accord donc le mieux c'est d'utiliser quoi ? un porte-vélo adapté alors du coup on passe à l'éclairage de plaques comment faire pour voir si les plaques sont éclairées ? l'éclairage de la plaque il est en état sans problème et comment tu as fait pour les allumer les plaques ? il a fallu actionner les feux de position voilà au moins les feux de position évidemment sinon la nuit on ne les verrait pas ça permet de voir la plaque lisible à 20 mètres et question de sécurité est-ce qu'un défaut d'éclairage de la plaque lors d'une contre-visite au contrôle technique entraîne une... ça ne veut rien dire est-ce qu'un défaut d'éclairage de la plaque entraîne une contre-visite ? bien sûr que oui ok contre-visite on les... deux mois dans les deux mois c'est bien allez on termine avec le coffre est-ce que tu peux donc toujours pareil ouvrir et refermer le coffre puis vérifier sa bonne fermeture ça c'est compliqué comme question celui-ci est ouvert je le ferme je vérifie et fermé lorsque vous transportez yep 3 points important dans le coffre quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneus et l'éclairage avant ? alors surgonfler les roues arrière ok régler les feux en fonction de la charge de façon à ne pas éblouir les usagers venant en face donc on les règle vers le haut ou vers le bas ? vers le bas quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière ? c'est quoi la plage arrière ? d'accord et si on a des objets dessus le risque ? sur un freinage important ceux-ci peuvent être projetés sur les passagers et donc dernière question c'est sur le triangle est-ce que tu peux vérifier sa présence ? alors le triangle est situé à l'arrière ce triangle est situé dans cette pochette il faudra l'utiliser en cas de panne ou d'accident sur la chaussée situé à 30 mètres au moins à l'arrière ok et est-ce qu'on le met ? sur autoroute voilà justement pourquoi on ne le met pas sur autoroute ? c'est trop dangereux pour aller le placer ça peut servir de projectiles et le fait de circuler sur une bande arrêt d'urgence ça veut dire déjà qu'il y a un problème bon du coup on termine cette vidéo le soleil est sorti j'ai super mal aux yeux je ne vois absolument plus rien je suis très content je me suis vidé le cerveau le cerveau d'accord donc on espère que cette vidéo sera utile pour vous aider n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires est-ce que tu as un dernier mot pour les apprentis conducteurs ou même ceux qui ont déjà le permis ? bonne chance et sachez utiliser les conseils que l'on vous a donnés voilà maintenant vous ne pouvez plus vous tromper donc bon courage